Donc dans le coin bleu, Tony Ancelin, dans le coin rouge, Abdel Waheb, Boitlin. Pour une première finale élite pour Abdel Boitlin, tandis que Tony Ancelin est habitué à Coubertin. Un très très bon boxeur, une bête de travail pour l'avoir côtoyé à 27. Donc un combat toujours prévu en 5 fois 2 minutes ? Exactement, 5 fois 2 minutes. Ça part vite. Tony travaille beaucoup avec sa jambe avant. Attention parce qu'il se fait contrer, Abdel Waheb. Pas mal ce fouet qui est en contre. Ça fait longtemps qu'Abdel Boitlin est dans le circuit. Et qu'il espérait avoir une chance un jour de se retrouver à Coubertin. Il y est et je pense qu'il va tout donner. Il y a un très bon chassé. Tony qui travaille très très bien avec sa jambe avant. En chassé. Il est redoutable notamment avec les fouettés piqués. en pointe au niveau du sternum. Et en plus, il a une allonge qui est très intéressante. On va voir si Abdel Waheb arrive à gérer justement ce gabarit. Oui, très beau fouetter, jambes avant, très explosif. Et il s'est bien désaxé derrière, attention. Et ça va être comme ça pendant 5 rounds. Tony Ancelin a une grosse grosse caisse. Pareil pour Abdel. Comme on peut le voir sur sa tenue, Tony Ancelin travaille à la CNCF. Il a un emploi du temps à aménager pour pouvoir s'entraîner au Pôle France de Châtenham à l'abri. Il s'entraîne deux fois par jour avec Fatimira et Jérôme Lillon. Attention pour Abdel. Il ne faut pas qu'il se jette. Il risque de se faire contrer. Très belle première reprise. C'est parti vraiment à 100 à l'heure. Tonic a essayé d'imposer son rythme, de prendre le centre du ring, d'exercer une bonne pression sur Abdel. Jean-Pierre Masdoy dans le coin d'Abdel Gouatlin. Un très, 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 très grand entraîneur. Professeur à l'université. Fatimira, Jérôme Lillon dans le coin d'étenance, là. Ils se connaissent depuis des années. On le sent très bien. Des explications brèves. C'est parti pour la deuxième reprise. Dans ce combat en moins de 75 kilos entre Tony Ancelin et Abdel Wahab Bouaklin. Votre catégorie de poids, vous Amri, c'était ? C'était celle-ci. Donc, vous connaissez ces boxeurs ? Vous avez mis les gants avec eux ? Oui. Tony Ancelin était mon partenaire d'entraînement à l'INSEP mes deux dernières années. Ça va de boxe française. Et j'ai fait ma dernière finale à Coubertin contre Tony en 2007. Tony venait d'arriver en élite. Et moi, c'était ma dernière année. Donc, il y a eu une passation de pouvoir, si je peux me permettre. Il avait transmis le flambeau. Voilà. Je suis content de l'avoir transmis à Anthony parce que c'est un très bon boxeur. Une bête de travail encore, je le répète. Et un très, très gentil garçon. Il est vraiment dans la maîtrise technique. Anthony Ancelin. Attention à ne pas se faire contrer tout de même par Abdel Waheb. Pour Abdel, ce qui va être dur, c'est de tenir le rythme parce que Tony est vraiment un rouleau compresseur. Il ne s'arrête jamais. Une grosse caisse, un gros mental. Voilà, très joli. Travaille gauche, droite, tu percutes au corps. Sortir, on fait tes jambes arrière. Oui, c'est beau. Très bien fait de la part de Tony. Belle séance au point. Et décidément, quel rythme, quelle inconsité. Attention à la distance. Abdel Boatlin qui se fait compter. Je trouve que c'est un petit peu sévère. Je ne vais pas toucher. Ça va être tenu à faire un gros pressing, une grosse accélération. Bonne action, pas part d'Abdel. Comme on a bien tenu, il ne va pas le lâcher. Ça, c'est clair. Avec la deuxième reprise encore une fois. Beaucoup d'intensité. Ouais, quand même, il a vraiment c'est un arbitre maintenant. Donc, c'est maintenant, ça te marche. Donc, c'est maintenant, ça te marche. On démarre. On démarre un nouveau combat. Là, t'as pas fait ce qu'on a travaillé avec. T'attaques pas assez. T'attaques pas assez, tu te mets en dessous, ils vivent en confiance. On démarre un combat, là, d'accord ? Il y a trois reprises. On y va, on change la visionnémie. On démarre un combat, là, d'accord ? Il attaque. Il attaque, tout le temps. Il attaque, tout le temps. Ne focalise pas là-dessus. Ta droite, tout à l'heure, elle a la poissée. Remets ta droite. Remets ton chassé en avant. Et après, tu reviens sur celle-là. C'était la deuxième, là, il a un coup de croque. Allez, plus que trois angles. Pour l'instant, on fait mon instinct, qui semble l'avoir pris beaucoup pas en main. Mais exactement. De beaucoup plus précis, il travaille beaucoup plus. Il a eu un gros, gros reliment, vraiment, pour Tony. Ils se sont un peu emmêlés les jambes. Un petit proche-pâte involontaire, de part d'Octel. Oui, très bel enchaînement de la part de Tony Ancelin. On peut noter qu'il est très varié au point, entre le visage, au corps, en direct, un hypercute. Lui, très beau chassé, très beau chassé. Il a été très précis. Au bon moment, pile au bon moment. Un beau chassé d'arrêt qui a déséquilibré Abdel. Il a trouvé un coup de poing sauté. Il a tendance à se jeter un petit peu Abdel. Et en même temps, devant l'enjeu de ce combat, on peut comprendre, il va tenter le tout pour le tout face à quelqu'un qui part favori sur le papier, Anthony Ancelin, qui a une expérience notoire. vous en parliez tout à l'heure. Il est dans le circuit depuis de nombreuses années. Exactement. On a toujours ce pressing incessant de la part de Tony Ancelin. Abdel Webb qui a tendance à se jeter un peu sur cette reprise. Oui, très belle droite en contre. Petite sortie en fauteuil médian. Problème de distance, attention. Différence de taille en notable quand même entre les deux boxeurs. Oui. Bien tenté. Très beau chassé tournant. Exactement. Très beau chassé tournant de la part d'Abdel Boatlin. Mais c'est trop peu. Ce ne sont que des sursauts. C'est trop rare. Il faudrait un peu plus d'échanges de la part d'Abdel Boatlin. Il doit avoir sa chance dans cette finale. Le public d'Abdel est venu ce soir. Marché. 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 Bon, l'achainement de la part de Tony Ancelin. je ferme à ce bois qui dit à abdel boitlin de ne rien regretter d'aller chercher enfin de vraiment de tout donner peu importe le résultat il a raison de regret il a raison on peut voir que tony à peine essoufflé mais prêt vraiment fin prêt pour cette finale il gère bien sa distance tony en ceint il gère il gère son combat il gère son avance puisqu'il a une petite avance moi je dirais qu'il a une grosse avance sur ce qu'on vient sur ce qu'on a vu attention ça devient dangereux il part à la bagarre abdelwaheb bois clean en box anglaise demandez c'est ce qu'on doit demander dans son coin vraiment de regretter d'essayer de compter quelque chose vous avez même un coût accidentel pour vraiment les tournures au combat c'est clair vous pouvez compter sur tony pour ne pas baisser le rythme ça je vous assure il est vraiment ayant qu'elle est bien tony enceint oui c'est un bonheur c'est un bon encaisseur très dur vous savez en général quand on est bien prêt physiquement on manquait signe enfin je pense que c'est bien encaissé faire une bonne condition physique sa session et tony là bon enchaînement droit tu perds tout au corps il donne tout il donne tout abdelweb bois clean face aux champions du monde c'est probablement le combat le plus important de sa carrière c'est bien ce que fait abdelweb bois clean et tout de suite une remise de la part de tony ouais c'est bien oui c'est efficace sa marque belle reprise pour abdelweb bois clean en tout cas j'en pleurement ce doit peut être fier de son boxeur on a vraiment une belle réaction dans cette quatrième reprise magnifique fouetté c'est une différence quand même anthony qui est remonté il connaît il connaît très bien son boxeur il sait que s'il lui parle comme ça tony va réagir immédiatement vous allez voir ne laisser aucune parcelle d'expression à son adversaire vous en voir s'il applique les conseils du coach c'est une bonne reprise c'est une nonce qui démarre tomber battant et quelle reprise quelle intensité c'est un fractionné c'est clair c'est toujours le dernier mot ça distribue ça part de tous les côtés des jambes des points attention pas de blocage on va l'arbitre un peu sévère moi je voyais ce côté jambes arrière à distance oui très bon retrait du buste de la part de tony anslin pour venir remiser en frite et jambes arrière en bas attention il a été contré par abdelweb bois clean attention dommage que ce crochet était un petit peu main ouverte il n'a pas verrouillé c'est vraiment une européenne ils partent à toute vitesse il faut marquer encore des points en tout cas de bloc qui tente vraiment sa chance vraiment il est vraiment au niveau exigé d'une finale on comprend pourquoi il a sa place ce soir dans ce ring vraiment pour avoir vu sa demi-finale je peux vous dire il a mérité sa place il a fait un combat de titan en demi-finale face à Marwan Atifi que je salue au passage ou très belle droite de la part de tony le boxeur qui donne tout vraiment jusqu'à la fin et c'est fini c'est fini superbe combat entre l'outsider abdelweb bois clean qui a créé la surprise cette année et tony enceint le champion déclaré champion de franceailleurs ce soir au couvertin Messieurs toni enceint le temps logique Sacré champion de France 2013 Mais face à lui, Abdel Wahab Joaquin a vraiment été très méritant Il a tout donné Vraiment De belles choses ce soir Très encourageante Une belle finale Avec Frédéric Belloni pour remettre la récompense Un prêt 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 prêt